Bonjour ami Bélier, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ton tirage quotidien. Donc nous on va faire les énergies pour le mardi 31 août, on commence par le domaine sentimental. Allez, quelles sont pour toi les énergies Bélier en ce mardi 31 août ? Sensualité. Allez, on regarde quelle est la carte qui accompagne. C'est une carte de la sensualité, par sensualité on entend aussi goûter au plaisir, à diverses plaisirs. Il y a là la carte de la promesse. Je dirais que pour toi aujourd'hui c'est une journée peut-être Bélier toute en tendresse. Peut-être que vous avez toi et ton autre, ton chéri, ta chérie, vous avez possiblement renoué peut-être aussi. Vous vous êtes peut-être rapproché, vous avez peut-être pu discuter un petit peu aussi de vos projets. Avec cette carte de la promesse, on voit qu'en fait c'est une journée où vous êtes en harmonie. C'est une journée où vous serez à même de goûter au plaisir de l'un et de l'autre dans tous les sens du terme. On va prendre une troisième carte pour voir, bah oui, la carte de la sincérité. Je pense qu'aujourd'hui, Ami Bélier, que ce soit en couple ou que ce soit avec des personnes de ton entourage, peut-être quelqu'un que tu pourrais possiblement rencontrer aujourd'hui et avec qui vous pourriez faire des projets. Peut-être quelqu'un que tu pourrais rencontrer les jours prochains aussi, puisque les énergies ne sont pas de minuit à minuit. Bien évidemment, elles peuvent courir sur plusieurs jours. Donc moi, je dirais que que tu sois en couple ou célibataire, c'est quand même un très, très beau tirage puisqu'il va y avoir beaucoup de sincérité, de la sensualité et des projets, des promesses qui sont faites. Donc voilà, une très, très belle journée sous le signe de l'amour, de la communication, de la tendresse. Une très, très belle journée, pleine de vibrations très, très douces, très, très tendres, très affectueuses. Voilà ce qu'on peut dire pour toi, Bélier. Qu'est-ce qu'on avait en dos de bec ? Ah, bah regarde, on avait la carte de l'engagement. J'ai retiré les trois premières cartes. C'est celle que j'avais tirée, que j'avais baissée dessous. Si j'avais réuni mon paquet de cartes en dos de bec, on avait l'engagement, d'accord ? Donc vraiment une très, très belle journée pour toi, Bélier, avec, à mon avis, des projets à venir ou à réaliser. Voilà ce qu'on pouvait dire, excuse-moi, j'ai la gorge sèche en ce moment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur un plan sentimental. Je suis vraiment désolée. Voilà, excuse-moi. On va regarder maintenant quelles sont pour toi les énergies pour le domaine professionnel. Et si tu ne te sens pas concerné par le domaine professionnel, bah écoute, tu prends ces énergies et tu les adaptes à l'activité que tu souhaites. Allez, c'est parti. Allez. Une journée où tu vas développer ton sixième sens, de l'intuition, de la clairvoyance, de la lucidité, peut-être de l'empathie aussi qui te permettra de pouvoir ressentir ce qu'il se passe autour de toi. Et je dis bien ressentir. Oui, tu vas ressentir peut-être un climat d'instabilité. Et je pense qu'on va prendre une troisième carte. Mais oui, voilà. Il y a de la jalousie autour de toi. Je pense qu'en fait, on te jalouse tout simplement parce que tu as cette capacité. Donc, avec la carte de l'instabilité, je pense qu'en fait, c'est simplement ta capacité à t'adapter, ta capacité à ressentir les choses, ta capacité à réagir de différentes manières aux différentes situations que tu pourrais rencontrer. Eh bien oui, comme tu es intuitif, comme tu as ce sixième sens, comme tu as ce truc qui fait que tu peux ressentir les choses. Eh bien, tout simplement, tu n'es jamais finalement le même puisque tu t'adaptes à l'instabilité qu'il y a autour de toi, tout simplement. Et cette capacité, en fait, à te mouvoir finalement dans tes activités avec grâce à cette intuition, grâce à tes ressentis, eh bien, à mon avis, ça t'aide énormément à gérer tout un tas de situations pour lesquelles les autres ne sont pas forcément capables d'agir comme toi. Et ça crée tout simplement de la jalousie. On te jalouse pour ta capacité à t'adapter à diverses situations. Voilà ce qu'on peut dire pour toi, bélier. Allez, on prend maintenant une carte de l'oracle des fleurs enchantées, voilà, pour voir quelle est la tendance pour toi aujourd'hui, amie bélier. Sur cette journée, c'est une très belle journée parce que bon, même s'il y a un peu de jalousie autour de toi dans tes activités ou au travail, eh bien, c'est simplement parce que tu as beaucoup de valeur et que, pour le coup, c'est quand même plutôt flatteur. C'est même carrément flatteur. Allez, on prend une carte des fleurs enchantées. Pour toi, c'est la fierté. Bah oui, tu peux être fier, je pense, parce que vraiment, tu as cette capacité à t'adapter à tellement de situations. Tu peux être fier. Voilà. Allez, je te lis la définition, la toute petite définition qui va avec cette carte. Être fier de son cheminement fait partie intégrante de l'épanouissement personnel. Attribuer des sentiments positifs à ce que vous êtes en train de faire, peu importe ce que c'est. Lorsque vous vous sentez bien au sujet de quelque chose, vous le faites mieux. Bien faire un travail vous amènera à prendre plus de plaisir dans ce que vous faites et ce que vous êtes. Même si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire, le faire bien peut vous apporter de la fierté. Cette carte vous invite également à vous délecter de ce que vous avez déjà accompli. Célébrez et savourez vos victoires. Partagez-les avec quelqu'un qui sera fier et réjoui de votre réussite. Faites ce que vous faites au mieux de vos capacités et de la personne que vous êtes. Lorsque vous saurez que vous avez fait de votre mieux, la fierté suivra. Voilà, ça rejoint exactement ton tirage pour le domaine professionnel. En tout cas, dans les activités que tu as à mener, tu peux être très fier de toi. C'est un super beau tirage, Bélier. Je suis très, très heureuse de l'avoir fait pour toi. Et donc, je te fais des gros bisous et je te dis à demain. C'est un super beau tirage, Bélier.